Fin 2020, j'ai lu La maison hantée de Shirley Jackson. Après avoir refermé ce livre, les questions se bousculaient dans ma tête. Ce roman parlait de fantômes, oui, mais surtout d'une détresse telle qu'elle confine à la folie et fait perdre le contact avec la réalité. Il y règne un malaise ambiant et terriblement subtil qui naît entre autres du mal-être des protagonistes. J'ai voulaient sortir définitivement de Hill House et refermer la page. Il fallait que j'en sache plus sur la femme qui avait écrit ce livre. Shirley Jackson est né en décembre 1916 dans la banlieue de San Francisco en Californie. Son père, Leslie Hardy Jackson, vient d'une famille anglaise à l'origine aisée, mais qui a perdu toute sa fortune. Après la disparition de son propre père, Leslie change de nom et débarque aux Etats-Unis histoire de refaire sa vie. Ce à quoi il parvient, puisqu'il est assez travailleur et à force d'efforts, il arrive à obtenir un poste de direction dans l'entreprise d'imprimerie dans lequel il travaille. La mère de Shirley, Geraldine Jackson, est issue d'une famille américaine fortunée. C'est une femme très élégante et très en phase avec les conventions sociales de son époque. Shirley est leur fille aînée mais ce n'est pas vraiment leur petite fille chérie. Elle a l'impression de ne pas être normale et elle écrit en cachette. Pour sa mère, Shirley ne rentre pas suffisamment dans le moule. Elle est trop introvertie, pas assez belle, pas assez mince, pas assez féminine et pas assez malléable. Géraldine réprimande régulièrement sa fille et ne cache pas qu'elle préfère son petit frère Barry. Cette pression n'est pas prête de retomber. Shirley et sa mère continueront à être en contact notamment par l'être interposé et si elles échangeront par ce biais, sa mère continuera de la critiquer. Une anecdote assez connue, au moment où un journal consacre un article au succès de Shirley Jackson, sa mère lui écrit pour lui parler principalement de la tête qu'elle fait sur la photo jointe à l'article. Si tu n'en as rien à faire d'à quoi tu ressembles, si toi tu te fiches de ton apparence, alors pourquoi tu ne fais pas quelque chose, au moins pour tes enfants et pour ton mari ? J'ai passé toute la matinée à être triste en pensant à ce à quoi tu t'es permise de ressembler. Tu étais et reste, je l'imagine, une enfant très obstinée, quelqu'un qui insiste pour tout faire comme elle l'entend, en bien ou en mal. Vers la fin du lycée, la famille de Shirley Jackson a déménagé dans l'état de New York. Shirley n'a globalement pas beaucoup apprécié ses études, dans lesquelles elle ne s'est jamais vraiment sentie très à l'aise, jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'université de Syracuse en 1937 où elle se met à étudier le journalisme et où enfin elle s'épanouit. Elle publie d'ailleurs Janice, sa première nouvelle, dans le journal de l'université. On raconte d'ailleurs que c'est en lisant ce texte que Stanley Eman, son futur mari, a été séduit et a décidé de l'épouser. Shirley tombe sous le charme de cet homme qui croit en son talent et avec qui elle partage une complicité intellectuelle. Néanmoins, il doit faire profil bas car si Stanley se revendique athée, il reste officiellement de confession juive et leur idylle est donc mal perçu par leurs familles respectives. Cela pousse d'ailleurs le couple à faire durer la période de fiançailles et à se marier dans le secret en 1940. Toujours basé à New York pour le moment, le couple tente tant bien que mal de se débrouiller financièrement. Stanley se professionnalise en tant que critique littéraire et essaye de vendre ses textes à des revues tandis que Shirley fait un petit peu près la même chose mais en tant qu'autrice créatrice. Et c'est là que les enfants arrivent. Laurence en 1942, Sarah en 1945, Géraldine en 1948 et le petit Barry en 1951. Ici il faut faire une petite pause pour signaler deux éléments importants pour comprendre un petit peu la vie de Shirley Jackson. Pour Shirley, écrire c'est son métier et c'est son gagne-pas. Elle doit écrire pour subvenir aux besoins de sa famille. Il lui a fallu persister pour être parmi les rares élus qui écrivaient pour les quelques revues qui rémunéraient correctement. Dès lors, vous serez moins surpris si je vous dis qu'à côté des textes fantastico-horrifiques assez barrés pour lesquels elle est principalement connue, elle a aussi écrit d'autres petits textes beaucoup plus légers et humoristiques sur sa vie de mère de famille. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, certains magazines féminins payaient bien, franchement très bien. Beaucoup plus par exemple que des magazines pulp vers lesquels elle aurait pu se tourner. Les textes centrés sur le quotidien de la famille Jackson seront plus tard réunis dans deux recueils, ironiquement intitulés Life Among the Savages et Raising Demons, référence à la galère que représente pour Shirley le fait d'élever quatre enfants. Ces textes sont pleins d'ironie et en tant que narratrice, Shirley prend son rôle de mère avec pas mal de distance et de légèreté. C'est une parole qui est plutôt libératrice face aux standards de maternité qu'on imposait aux femmes à cette époque-là. Shirley aimait raconter l'anecdote suivante. Au moment où elle est arrivée à la clinique pour accoucher de son troisième enfant, un médecin lui a demandé quel est votre métier madame. Elle a répondu je suis écrivaine et le médecin lui aurait répondu on va plutôt écrire femme au foyer. Voilà. D'ailleurs Shirley elle va commencer à trouver que la condition d'épouse à cette époque, eh ben c'est pas trop sa tasse de thé. Et malheureusement sa relation avec son mari va se dégrader. Il semblerait que même pour les standards de l'époque, Stanley était un homme particulièrement inactif dans la gestion du foyer, tant sur la prise en charge des tâches ménagères que des enfants. Bref, Shirley fait tout, la cuisine, les courses, le ménage, et Stanley a priori il savait même pas se faire un café tout seul. Eh oui ça craint quand même. D'autre part, Stanley, bah il est un petit peu jaloux. Pourquoi ? Parce que ses écrits à lui en tant que critique littéraire ont nettement moins de succès que ceux de sa femme. Et alors que ce sont les revenus de Shirley en tant qu'écrivaine qui deviennent la principale source de revenus du foyer, eh ben c'est lui qui continue à gérer les finances. Autre point pour finir avec ce cher Stanley, c'est que très tôt, il ne s'est pas caché du fait qu'il avait des aventures avec d'autres femmes. D'ailleurs il en parlait très ouvertement à Shirley dans ses lettres. Autant vous dire qu'il semblerait que lui ait plutôt voulu être dans une relation ouverte, sauf que Shirley ça lui plaisait pas du tout et elle n'a jamais vraiment osé le lui dire. Donc elle subissait complètement la situation. En 1945, la vie de la petite famille prend un tournant. Stanley trouve un poste d'enseignant à North Bennington et ils doivent déménager là-bas. Or North Bennington, c'est un petit village rural du Vermont, très différent de la Californie ou New York qu'a connu Shirley jusque-là. Il se trouve que Stanley aura pendant une période des soucis avec l'établissement dans lequel il enseigne. Donc pendant trois ans, ils iront vivre à Westport. Mais en 1953, ils seront de retour pour de bon à North Bennington dans lequel ils passeront le reste de leur vie. En juin 1948 est publié dans le journal The New Yorker la nouvelle de Shirley Jackson, la loterie. Cette nouvelle, Shirley Jackson raconte qu'elle en a eu l'idée en faisant ses courses un jour et que dès qu'elle est rentrée chez elle, elle s'y est mis tout de suite et elle l'a écrit comme ça d'une traite. Ce qu'il faut savoir c'est que la loterie, c'est pas forcément un texte qui est très connu en France, mais c'est une des nouvelles les plus célèbres de la littérature américaine. D'ailleurs, c'est souvent un texte qui est étudié dans le cursus scolaire américain. The Lottery, comme son nom l'indique, raconte l'histoire d'une loterie qui est organisée dans un petit village. Et je ne peux vraiment, vraiment pas vous en dire plus parce que c'est une nouvelle, c'est très court. Et ce qui fait sa force, c'est la chute qu'on se prend en pleine figure. Comme je vous le dis, c'est une nouvelle extrêmement célèbre qui est notamment connue pour toute la polémique qu'elle a suscité, qui va aborder les thèmes du conformisme et le poids de la tradition. Suite à sa parution dans The New Yorker, un nombre incalculable de lettres ont été envoyées au journal de la part de lecteurs qui étaient complètement choqués par ce texte. Certains cherchaient à comprendre le sens de cette histoire, d'autres ont cru qu'il s'agissait d'une histoire vraie. Il y a même certaines personnes qui ont été tellement scandalisées qu'elles ont déclaré qu'elles se désabonnaient immédiatement du journal. Ça a de quoi intriguer, non ? Après La Loterie, Shirley Jackson écrit deux autres romans. Anxaman, qui se base sur des faits réels, à savoir une disparition qui a eu lieu dans le lycée dans lequel travaillait son mari à Bennington. Et aussi The Bird's Nest, où Shirley raconte l'histoire d'une femme habitée par quatre personnalités différentes. Mais c'est surtout le roman suivant qui va enteriner le succès de l'autrice. Avec The Haunting of Hill House, traduit par hantise ou la maison hantée en français, Shirley Jackson s'inscrit nettement dans le genre de l'horreur. On suit un groupe de personnes rassemblées par un docteur qui va se rendre à Hill House pour enquêter sur cette maison présumément hantée. J'ai trouvé plusieurs explications différentes de ce qui aurait inspiré Shirley Jackson. La première version, c'est qu'elle aurait eu l'idée au moment où elle a eu la vision extrêmement fugace d'un bâtiment alors qu'elle était assise dans un train. Et même si elle a aperçu ce bâtiment très très rapidement, elle aurait eu l'impression immédiate qu'il y avait quelque chose de néfaste à propos de cet endroit-là. L'autre version, c'est qu'elle serait tombée sur un rapport scientifique d'attente du 19e siècle sur une maison hantée et qu'à la lecture de l'article, elle était extrêmement sceptique. Le fait qu'ils aient tiré la conclusion que la maison était hantée pour Shirley, c'était plutôt le fruit de leurs attentes et de leur vécu différent à chacun. Et donc, Shirley décide qu'elle va écrire une histoire de maison hantée. A priori, c'était un petit peu un truc de famille que de s'intéresser aux maisons. Du côté de la mère de Shirley, on avait plusieurs grands architectes. On voit l'importance de la figure de la maison pour Shirley parce qu'au moment où elle écrivait, elle a a priori collecté plein plein d'images de maisons pour s'inspirer justement. On raconte aussi qu'elle a demandé à sa mère de lui donner un petit peu plus d'informations sur la maison Winchester. La maison Winchester, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un lieu qui existe vraiment, qui a été construit par Sarah Winchester, qui est la veuve de Monsieur Winchester. Monsieur Winchester, c'est celui qui a inventé la carabine Winchester, qui était un fabricant d'armes. On raconte donc que sa veuve était assaillie par des fantômes et que pour être tranquille, elle a fait construire une maison. Une maison qui est immense, qui a coûté des fortunes en travaux. Qui n'a jamais fini d'être construite du vivant de Sarah Winchester. On raconte que tous les soirs, Sarah s'enfermait pour faire une sorte de séance de spiritisme. Et que c'était en fait les messages que lui transmettaient les fantômes qui lui dictaient les plans des travaux. Ce qui fait que cette maison a une organisation qui n'a ni queue ni tête. Il y a des escaliers qui ne donnent sur rien, des portes qui ne donnent sur rien, des pièces qui ne sont en réalité pas accessibles parce qu'il n'y a ni portes ni fenêtres. C'est une maison donc avec une architecture complètement folle. Et quand on pense à Hill House et ses coins qui ne sont pas complètement droits, ses portes qui se ferment toutes seules, etc. Vous voyez un petit peu l'écho entre ces deux lieux. Petite parenthèse, certains ouvrages dont une biographie qui est parue en 1988 ont insisté sur le fait que Shirley se pensait comme une sorte de sorcière. Mais la recherche récente à partir de tous les écrits qu'elle a laissés conduisent à penser qu'elle était tout simplement très intéressée par l'ésotérisme. Mais que ça n'allait sans doute pas beaucoup plus loin. Il semble plutôt que la religion et la magie aient été une source d'interrogation pour elle. La grand-mère maternelle de Shirley Jackson était une adepte de ce qu'on appelle la science chrétienne. La science chrétienne c'est quoi ? C'est un mouvement qui défend le fait que les humains peuvent pratiquer une forme de guérison par l'intermédiaire de la foi et les prières. Et il semble que Shirley ait toujours été sceptique, voire carrément critique vis-à-vis de ses pratiques. Notons que s'intéresser aux sorcières, c'était précisément s'inscrire en porte-à-faux par rapport à la tradition de la magie de sa famille très croyante. Et se rapprocher de la figure de femme forte et persécutée. Une posture du coup assez en phase avec le fait que Shirley Jackson était assez critique des attentes qu'avait l'Amérique des années 50 envers les femmes. Ce qui rend Hill House aussi particulier, c'est le fait que ce soit un récit d'horreur psychologique. Le lecteur s'aperçoit progressivement que le personnage principal qu'on suit, à savoir Eleanor, a l'air d'avoir quelques problèmes. Elle semble rabaissée par sa mère et sa sœur et avoir terriblement besoin d'être appréciée et de ne plus être seule. Est-ce que son état psychologique déforme la perception des choses ? Est-ce qu'elle est possédée, hantée ? Est-ce que tout ce qui arrive dans cette maison est réel ? On ne sait plus très bien. Hill House est tenu en haute estime par ni plus ni moins que Stephen King, qui en parle dans son essai « Danse macabre ». Alors, petite anecdote concernant Shirley Jackson et Stephen King. Je ne pense pas que ça puisse être une coïncidence et pourtant je n'ai entendu personne en parler. Dans les toutes premières pages de Hill House, on apprend qu'Eleanor a été sélectionnée pour participer à l'expérience parce qu'une pluie de pierres s'est abattue sur sa maison quand elle et sa sœur étaient jeunes. Quelques pages plus tard, on apprend que la sœur d'Eleanor s'appelle Carrie. Or, dans Carrie de Stephen King, on apprend qu'une des premières manifestations des pouvoirs de Carrie, c'est le fait qu'elle fait tomber une pluie de pierres sur sa maison. Est-ce que ce ne serait pas un petit hommage discret de Stephen à Shirley ? Moi, j'y crois. Peu de temps après Hill House, Shirley Jackson publie un autre roman également considéré comme un chef-d'œuvre. « Nous avons toujours vécu au château » est un roman moins horrifique et moins porté sur le surnaturel que Hill House, mais la tension psychologique y est tout aussi forte. Ce sera un succès commercial et critique pour Shirley Jackson. Il raconte l'histoire de deux jeunes sœurs, Marie-Catherine et Constance, qui sont toutes les deux les héritières de la riche famille Blackwood et qui vivent seules avec leurs oncles dans la très belle demeure familiale au sein d'un tout petit village. On apprend dès le début du roman qu'elles sont très mal vues par les habitants du village et que la famille Blackwood est tristement célèbre. À savoir qu'il y a quelques années de cela, tous les autres membres de la famille sont morts d'un coup. Ils ne se sont jamais relevés après un dîner de famille dans lequel on a découvert qu'ils ont tous été empoisonnés. Tous, sauf Marie-Catherine, Constance et leur oncle. Aucun coupable n'a officiellement été identifié, mais vous imaginez bien que les rumeurs vont bon train dans le village. C'est un roman assez représentatif d'un thème qu'on retrouve dans plusieurs titres de Shirley Jackson. À savoir la mise en scène de personnages qui sont isolés et rejetés par la communauté dans laquelle ils vivent. Ça fait vraiment partie de l'expérience personnelle de Shirley Jackson. Parce que Shirley, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment senti intégré. Vous vous rappelez de la relation avec ses parents ? Du coup, elle ne s'est jamais vraiment sentie à l'aise dans la haute société dont elle était censée faire partie. Puis, vous vous souvenez du village de North Bennington, là où la famille de Shirley s'est installée ? Comme je vous le disais, ils ne se sont jamais vraiment intégrés à la communauté. Et ils ont eu pas mal d'expériences négatives avec le voisinage. Ce type, on critiquait leur manière de vivre, ils ont retrouvé des objets qui traînaient devant chez eux ou qu'on lançait contre leur maison. Un jour, il y a quelqu'un qui a renversé le fils de Shirley en voiture. Il semblerait que la police locale ait plus ou moins essayé de faire s'en sortir la coupable sans qu'elle ait trop de problèmes. Il y a eu également un autre épisode qui était que dans l'école où allaient les enfants de Shirley Jackson, il y a eu des rumeurs, des accusations du fait que certains professeurs auraient des comportements inappropriés avec les élèves. Shirley a fait partie des parents qui ont cru les enfants et pris la défense des enfants, alors que ce n'était pas le cas de tout le monde. Finalement, le ou les enseignants sont ressortis indemnes de cette histoire et on a continué à en vouloir aux parents qui avaient cru à ces accusations. Et tout ça, c'est des événements qui ont pas mal marqué Shirley. Et puis, il y a quand même quelque chose qui n'a pas contribué à améliorer leur image à North Bennington. C'est le fait qu'à l'époque, le FBI aurait ouvert une enquête contre Stanley Eman pour soupçon de communisme. Eh bien oui, parce que c'était l'époque du maccartisme aux États-Unis et qu'être communiste s'était considéré comme criminel. Or, il semble que Stanley s'était effectivement intéressé au communisme dans sa jeunesse. Et en plus, on trouvait ça quand même bizarre que ces gens aient autant de livres, et notamment des livres qui s'intéressent au marxisme, etc. Ce que Shirley et Stanley ne savaient pas, c'est qu'à priori, le FBI a posé des questions aux voisins. Vous imaginez bien que pour une famille d'intellectuels qui n'étaient déjà pas du coin, les questions du FBI, ça n'a pas aidé. Également, comme dans plusieurs romans de Charlotte Jackson, on retrouve plusieurs personnages féminins, ici deux personnages principaux, qui semblent être plusieurs facettes d'une seule et même personne. Marie-Catherine est une femme-enfant assez libre, assez sauvage. Elle dit que Constance, elle, est une jeune femme plutôt bien comme il faut, sociable, aimante, qui cherche à préserver de bonnes relations avec les gens autour d'elle. Et dans The Hunting of the House, on avait déjà un duo de ce genre. On avait d'un côté Eleanor, plutôt passive, peu sûre d'elle, et de l'autre, Theodora, beaucoup plus sûre d'elle, voire même carrément arrogante. Et je vous renvoie à The Bird's Nest, dont je vous ai parlé brièvement, et qui évoquait une jeune femme avec quatre personnalités. Ses différents profils faisaient probablement écho aux tensions qui habitaient Charlotte Jackson elle-même. Alors qu'elle a seulement un peu plus de 40 ans, Charlotte Jackson est en mauvaise santé. Sur le plan physique, Charlotte boit et fume beaucoup, et elle est en surpoids. C'est un petit peu un cercle vicieux, parce qu'en fait son poids l'a toujours beaucoup complexé. Du coup, elle prend des amphétamines pour perdre du poids. Elle prend beaucoup de médicaments lourds, qui, a posteriori, n'étaient probablement pas trop faits pour aller ensemble. Charlotte souffre de dépression et d'agoraphobie, ce qui fait qu'à cette période, elle ne peut plus sortir de chez elle. Néanmoins, en 1964, le traitement qu'elle prend commence à faire effet, et elle arrive à ressortir à nouveau un peu de sa maison. Et elle commence à renouer le contact avec son lectorat. Elle publie un conte pour enfants, inspiré un petit peu du magicien d'Ose, qu'elle appréciait beaucoup quand elle était petite. Mais malheureusement, sa santé physique ne va pas aller en s'améliorant. Et en 1965, elle décèdera d'une occlusion artérielle, alors qu'elle n'avait que 48 ans. Pendant une bonne partie de sa vie, Charlotte Jackson, en fait, c'est une femme qui semblait assez volontaire, assez sûre d'elle, avec un sens de l'humour assez marqué. Mais en réalité, il semble que toute sa vie, elle ait été tourmentée par sa relation difficile avec sa mère, puis avec son mari. Il y avait plein de choses qu'elle pensait et qu'elle voulait dire à son mari et à sa mère, mais qu'elle a tout gardé, tout accumulé à l'intérieur d'elle. On a des exemples de lettres complètes qu'elle aura écrites pour tout déballer, finalement, et qu'elle n'a jamais envoyées. Et c'est vous dire probablement toute la tristesse et toute la frustration qu'elle avait accumulée. Comme le montre son œuvre, la maison, le foyer, constituent chez elle un espace assez ambigu. À la fois, une sorte de refuge face aux autres, au monde extérieur et à la méchanceté dont il est capable de faire preuve, et en même temps, une sorte de prison pour la femme au foyer. Dans son journal, on trouve les mots suivants. J'écris sur les névroses et la peur, et je pense que si on mettait tous mes livres bout à bout, il constituerait une sorte de long documentaire sur l'anxiété. Et ce qui est triste, c'est qu'elle nous a quittés, a priori, au moment où elle était sur le point de se libérer, au moins par l'écriture. Quand elle est décédée, elle avait commencé à écrire un autre roman, intitulé Comme l'anguimé. Celui-ci raconte l'histoire d'une femme dont le mari vient de mourir et qui admet être soulagée d'être enfin seule. Elle décide alors de changer de nom et de prendre la route, bref, de vivre sa vie. C'est un roman dont le ton s'annonçait beaucoup plus drôle, léger, bref, libérateur. Et les derniers mots qu'écrira Charlotte Jackson dans son journal avant sa mort sont les suivants. Merci à vous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo Femmes Fantastiques. Si cette vidéo vous a intéressé, vous trouverez comme d'habitude la liste des œuvres de Charlotte Jackson en barre d'infos, même si malheureusement il y a un bon nombre de titres qui ne sont pas encore trouvables en français. Sachez que je me suis appuyée sur la récente biographie Charlotte Jackson A Rather Haunted Life de la journaliste et écrivaine Ruth Franklin basée en fait comme je vous le disais sur les archives personnelles de Charlotte Jackson. Vous avez également la biographie donc publiée en 1988 de Judy Oppenheimer qui s'intitule Charlotte Jackson Private Demons. C'est une biographie qui a été réalisée en interrogeant les proches de Charlotte mais qui est aujourd'hui considérée comme pas forcément très fiable. Je vous recommande nettement plus celle de Ruth Franklin qui se base sur les journaux intimes et tous les écrits de Charlotte Jackson elle-même. Je voulais remercier le magazine Bifrost qui a consacré un numéro et un dossier de qualité à Charlotte Jackson qui m'a été également grandement utile dans mes recherches. Côté adaptation je pense que je ne vous apprends rien vous avez plusieurs choses surtout concernant Hill House que ce soit en film ou en série. Il est passé un petit peu plus inaperçu mais sachez qu'il y a un film sur Charlotte Jackson qui est sorti en 2020 il s'intitule Shirley et Shirley Jackson est interprété par Elisabeth Moss c'est-à-dire l'actrice qui tient le rôle principal dans The Unmade Tale pas n'importe qui quand même. Encore une fois je vous suis très reconnaissante de l'accueil que vous faites à cette série de vidéos Femmes Fantastiques je vous dis à bientôt pour une prochaine rencontre avec l'une d'entre elles et en attendant je vous souhaite de faire de très belles lectures allez salut Sous-titrage ST' 501